Le premier thème que je voudrais aborder avec toi c'est le concept de maternité. Tu es une jeune femme, tu projettes d'être mère et avant de te projeter comme être mère, à quoi tu pensais ? Qu'est-ce que c'est pour toi la maternité ? Je crois que tout simplement pour moi la maternité c'était quelque chose d'évident. C'est un peu bête à dire maintenant mais c'était quelque chose qui allait de soi. Quelque chose qui donnait du sens et puis quelque chose de simple. Quelque chose qui allait être spontané. Pour moi c'était une étape mais une étape... Et tu peux associer la maternité à des représentations visuelles, des images, des sons, des musiques ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à maternité ? Des images, oui des images... Des images... Des images, oui des images... Ça fait déjà quelques temps, déjà. Après c'est quelque chose dont on entend parler. C'est-à-dire que tu sais, on est dans un monde médicalisé, on sait que ça existe. Même si on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on sait que c'est là. Au début tu n'y penses pas trop, puis après tu te mets en parler un peu plus, voilà, avec mon mari. On a commencé à en parler comme ça et ça fait longtemps déjà. La voie suit son traitement ? Alors, le traitement de ma compagne est très contraignant puisque c'est sur un temps beaucoup plus court, un temps d'un mois avant le prélèvement d'ovules. Mais il a déjà injection à faire tous les jours, à une heure très précise, avec très peu de battements pour faire l'injection. Donc, sans forcément assister aux injections, sans forcément voir et être présent, il y a en tout cas une préoccupation de faire en sorte que... Non pas qu'elle n'oublie pas, parce qu'il y a peu de chances qu'elle oublie, mais il y a ce stress d'être sûr qu'on fait tout bien. Et donc, de signaler que ça va être le moment de faire attention dans... Ça empêche quand même beaucoup de choses. Ça empêche d'être dehors de chez soi si on n'a pas pensé à prendre son traitement. Ce n'est pas forcément évident de se faire ça à l'extérieur. Donc, oui, il y a quand même beaucoup de contraintes qui font que, sans être forcément... ...spectateur du traitement de sa conjointe, on en est en partie acteur. Merci. Tu passes de quelque chose dont déjà, voilà, rien que dans le fait de faire un enfant, tu as l'image de quelque chose de... de spontané, de joyeux, d'animal, de positif, de sensoriel, à quelque chose complètement stérile, médical, encadré. C'est-à-dire que c'est tout ce cheminement-là qu'il faut faire à deux. Et alors, tu ne vas pas forcément au même rythme. Même si on essaye d'en parler, même si on essaye d'en parler, on n'a pas forcément la même sensibilité. Et puis, les hommes, ce n'est pas dans leur corps que ça se passe. Merci. 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 Merci.